Nos stagiaires de 3e, oui peut-être que vous aussi dans votre entreprise, c'est le moment où vous accueillez de jeunes étudiants. Et bien nous, on les a toute l'année, malheureusement. Bonsoir les gars ! Salut ! Salut, salut ! De quoi qu'on parle ce soir ? Et bien ce soir, on va vous parler d'un événement qui a lieu bientôt puisqu'on vous parle de la journée mondiale du câlin. Et oui, et oui, oui. Mais tout d'abord, sachez que nous sommes le lundi 18 janvier, bien sûr, et nous fêtons aujourd'hui les priscas. Et oui, et on aurait très bien pu arrêter notre exposé sur ça pour récolter un 10 sur 10. Mais non, mais non, il n'en sera rien, car après notre dernière chronique avec un humour quelque peu poignant, on a décidé aujourd'hui de vous amener un peu de douceur avec la journée mondiale du câlin qui a lieu ce jeudi. Ils ont potassé. Oui, mais surtout que l'année en plus commence encore bien tristement. Par exemple à Marseille, où un professeur juif s'est fait frapper. Le grand rabbin demande pour des raisons de sécurité à ses fidèles d'enlever leur kippa. En même temps, c'est sûr que c'est plus simple que remettre leur prépuce. Et on commence tout de suite avec Le Grandin. On a des enfants qui sortent. On revient sur la journée du câlin. Le Grandin, les origines de la journée du câlin. Voilà, donc journée mondiale du câlin. Pour l'histoire, elle a été créée le 29 mars 1986 par un révérend. Voilà, déjà juste ça, c'est drôle. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. C'est là qu'on voit que les hommes d'église ont vraiment beaucoup d'imagination pour rendre des choses illégales légales. Alors il faut savoir aussi qu'à la base, c'est américain. Oui, alors l'Amérique, pour ceux qui ne connaissent pas, désolé, je te coupe. C'est ce pays où tu peux acheter des armes comme t'achètes du pain. Où Donald Trump, un taré plein d'oseilles qui veut construire un mur géant entre le Mexique et l'USA et virer tous les musulmans d'Amérique, peut être candidat aux présidentielles. C'est à peu près ça les Etats-Unis. Alors justement, vu que c'est américain, en anglais, c'est le Hugs Day. Hugs pour câlin, day pour jour. Ouais, j'ai fait anglais jusqu'en 3ème. C'est pas mal. C'est pas mal, les gars. Cette journée a été créée pour éviter la déprime entre les fêtes de fin d'année et la Saint-Valentin. Car en fait, le révérend s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation de la dépression lors de cette période. Plus particulièrement pour tous les fans de Bielan Farmer, bien entendu. On les embrasse. On les embrasse. On les embrasse, salut à eux. Alors il y a une rumeur dit que cette année, le parrain de la journée du câlin, c'est DSK. Alors voilà, ne pas confondre avec BHL par contre. C'est vrai, moi je confonds toujours les deux. C'est vrai ? Ouais, c'est trop à l'aide. Bah tiens, si tu veux, j'ai un moyen mémotechnique pour plus te tromper. BHL, il te prend pour un con avec des grandes phrases philosophiques. Et DSK, lui, il te prend. Toujours des enfants qui écoutent. Et on les embrasse. Sinon, bon à savoir, le record du plus grand câlin a eu lieu à Winningpeg en 1998. Un câlin avec 462 personnes. Quand même. Alors au Canada, on appelle ça un câlin. En France, on appelle ça Jackie et Michel. C'est ça. Allez, on passe tout de suite au petit B. Les gestes à faire lors de cette journée. Ah. Alors sur Internet, oui, on nous propose des gestes classiques, tels que câliner des personnes à qui on ne dit pas assez souvent qu'on les aime. Donc Arnaud, tu auras le droit à ton petit câlin. Oui, Arnaud, promis. Promis, à la fin de la chronique, tu as le droit à ton câlin. Sur le coup, je suis jaloux. On t'aime aussi, on m'en promis. Alors sinon, il y a encore rendre vite. Visite à une personne âgée ou malade. Alors perso, on vous conseille plutôt la personne âgée, surtout si vous avez des gros soucis d'argent. Un héritage peut se trouver à la clé, surtout si vous lui faites un câlin très, très, très fort. C'est d'ailleurs une astuce qu'a utilisée Sarkozy avec Bettencourt lors de cette journée. Non, pas que cette journée, sur plusieurs années, tout ça. Oh non. Polémique, quand tu nous tiens. Où ça balance, attention, on est parti. Alors et aussi, n'hésitez pas à aller vers des personnes que vous n'iriez pas voir habituellement, comme par exemple les Chinois, les Vendeurs de Roses, ou encore les Végétariens. Surtout. Ou les fans de Kinvey et de Kev Adams. Alors bien sûr, dans ce cas-là, faites en sorte que personne ne vous reconnaisse. Protégez votre dignité, il ne faut pas déconner non plus. Et pour cette journée du câlin, bien sûr, on a d'autres idées pour rendre votre vie meilleure dans cette journée-là. Comme n'emmenez pas vos enfants au catéchisme. Surtout pas au jour du câlin, ça serait très bizarre. Oui, ça serait bizarre. Alors, retissez maintenant avec les effets. Oui, alors il est bon de savoir que les câlins sont bons pour la santé. Donc, on vous les cite. Alors, c'est un antistress. C'est une arme contre la déprime. Un remède contre les maladies cardiovasculaires et un remède contre des virus dits du froid. Un réducteur de solitude. Autant vous dire qu'avec tout ça, on bouchera le trou de la sécu. Alors, par contre, attention à qui vous faites un câlin, parce que sinon, il n'y aura pas que le trou de la sécu qui sera bouché. Ah, ah, voilà ! Voilà, les enfants ! Toujours des enfants. On termine avec le grand 2. Comment faire si tu n'as pas d'amis à câliner, bien sûr ? Eh bien, tu peux toujours appeler SOS Amitié au 02 40 04 04 04. SOS Amitié, bonjour ! Oui, bonjour. Alors, voilà, je vous appelle parce que je suis seul pour la journée du câlin. D'accord, d'accord. Parlez-moi de vous, monsieur, je vous en prie. Ben voilà, moi, je ne travaille pas, je ne fais pas d'activité, je n'ai pas de femmes ni d'enfants. Ah oui, d'accord, tu m'étonnes, d'accord. Pourquoi ? Vous voulez dire quoi par là ? Vous êtes sûr, monsieur, je comprends que vous n'avez pas d'amis. Ben non, parce que moi... T'inquiète pas, Pierre, c'est de la psychologie inversée, t'inquiète pas. Oui, mais... Vous avez déjà pensé au suicide, monsieur ? Ben, c'est-à-dire que... T'inquiète pas, c'est de la psychologie inversée, t'inquiète pas. Oui, parce que... Ouvrez la fenêtre, monsieur. Voilà, sautez, monsieur. T'inquiète, il ne fera pas, c'est de la psychologie inversée. Monsieur ? Ah, il a sauté. SOS Amitié, bonsoir ! Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse ! Ça ne nous intéresse pas ! Arrêtez ça ! Arrêtez ! Ça ne nous intéresse pas ! Ça ne nous intéresse plus ! Toujours des enfants. Toujours des enfants. Toujours des enfants. C'est un peu de culture dans ce monde de bruit. Oui, un peu de cul, tout simplement. Allez, conclusion. Conclusion, le 21 janvier, faites-vous des câlins, aimez-vous les uns les autres. 08 99 86 50 23. C'est le numéro du standard de Jackie et Michel, parce que c'est toujours mieux de garder un souvenir des bons moments qui se font rares ces derniers temps. Ils ont pu être assez. Sinon, vous pouvez envoyer câlins au 7 10 02 et un homme seul de votre région vous répondra dans les plus brefs délais et viendra vous câliner. Alors, je répète, câlins, A-R-N-A-U-D au 7 10 02. N'hésitez pas ! Et maintenant, le câlin Arnaud quand même ! Merci beaucoup ! On vient de faire un câlin, Guillaume. C'est un câlin à tout le monde ! Pas la peine, pas la peine ! Voilà, voilà, vous pouvez voir, voilà. Ils sont partis faire leur câlin Arnaud. Il ne me reste plus, bien sûr, qu'à remercier Peter et Greg pour leur exposé presque parfait qui est de retour, bien sûr, la semaine prochaine ! Ah, la note ! Oui, c'est vrai ! Oui, voilà, félicitations du jury ! Professeur Arnaud, conseil de classe ! 8,5 ! Yeah ! Ouh ! 8,5 ! Mais le demi-point, c'est uniquement parce que toi, Peter, tu fais extrêmement bien la standardiste. Ah, merci. Justement, retournez-y, on a des appels.